A Paris, le sel français, fils de diamant, petit fils de l'eau d'un homme, pure sang. L'homme qui fuit sous la selle du champion olympique, Pierre Durand. Le cheval grince des dents, c'est toujours bon signe. Quand il grince des dents et qu'il rue, c'est qu'il se met la pression positive. Le roi du Maroc, il faut prier à l'étoile. Il ne faut pas que guébirre non plus. Il part trop vite. Ça c'était un petit peu rase-motte. Ça c'est pas pratique. Ou quel effort humilement là. Alors le vertical, ça va, mais c'est pour sortir que ça va être dur. Ouais c'est bon. Tranquille, tranquille, pas trop d'excitation. Allez petit. Roix a touché les postérieurs, la deuxième barre de l'oxerre. Ça tient, ça c'est dangereux. Il peut aller le chercher. Là je vais vous dire, il est plus rapide s'il est sans flotte. Il gagne le Maroc. Ce serait une mi-coire historique. Il va gagner. Il gagne deux secondes. 38 les amis, deux secondes. 38, le Grand Palais. Paris est debout. C'est génial. Il est debout pour saluer le Marocain. C'est une victoire historique. Une des plus belles victoires de sa carrière. Incroyable. La plus belle sans aucun doute pour le Maroc. Qui nous suit en direct. Quel beau cadeau pour les 80 printemps de son coach Marcel Rosier. Coup de chapeau à l'élevage évidemment de ce cheval. Coup de vie de Crestère. Il a quand même gagné les deux plus... C'est les deux plus beaux Grand Prix de la Bôle et ici c'est extraordinaire. Incroyable. Voyez à l'image de Sylvie Robert, l'organisatrice du concours. pour la partie technique, pour Hermès. Regardez Marcel qui vit ici quand même à 80 printemps. Des moments absolument inouïs de ce temps. C'est très ému. Tout le monde est très ému. C'est très ému. C'est très ému. Et surtout les amis vous rendez compte. Plus de deux secondes. Plus de deux secondes. Plus de deux secondes devant... ...devant Scott Brash. Ça n'est quand même pas rien. C'est fantastique. Là il y a de l'émotion. Là il y a de l'émotion. Regardez Marcel. Même Sylvie, tout le monde est très très ému. C'est incroyable. On va rester jusqu'au bout pour la remise des prix bien sûr. On va revivre le barrage dans quelques secondes. Quelques extraits d'image. Mais on va le revivre dans son intégralité bien sûr. Et l'aisance surtout avec laquelle en plus il a fait ça. Je veux dire c'est... Le cheval est extraordinaire. Regarde. Il est 30 centimètres au-dessus. Fabien. Quelles images. Quelles images. On va retrouver bien sûr. On va regarder une fois peut-être deux même. Le barrage du vainqueur. Parce que quand même c'est absolument... Regardez cette belle image. Marcel qui pleure mais il y a de quoi. Oui bien sûr. Il y a de quoi.